Merci Monsieur le Président. Cette délibération, comme ça vient d'être dit par notre collègue, se décompose en deux parties. D'une part obligatoire, l'IFSE, et d'autre part, une part facultative, c'est celle-ci qui retiendra notre attention. Cette part facultative, le complément individuel annuel, dit CIA. Ce CIA est purement et simplement l'application concrète de la prime au mérite, avec une mise en concurrence des fonctionnaires. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'un cabinet vient de rendre ses conclusions. Le cabinet Arthur Hunt, saisi par les organisations syndicales CGT et CFDT de la région, vient de rendre un bilan qui est quand même particulièrement inquiétant et qui doit retenir tous vos intérêts. Ce bilan, il est conséquence de pratiques qui sont quand même pour le moins énergiques, on va dire. La fusion, ce rapport indique que la fusion s'est faite au pas de charge, sans tenir compte des compétences et des réalités des deux régions. Il existe chez les personnels un sentiment de dépossession de l'identité. 42% des agents administratifs ressentent une évolution négative et 35% sont insatisfaits de la situation de travail depuis la mise en place de la nouvelle région et votre prise de fonction. Au-delà de ce rapport, vous entendez aussi, M. le Président, aller plus loin, ce qui risque d'aggraver le mal-être et la colère, en vous réfugiant derrière la circulaire du 31 mars 2017, et en vous réfugiant derrière cette circulaire, vous entendez accroître le temps de travail des agents. Bien évidemment, vous l'avez constaté, la riposte ne s'est pas fait attendre, et le 30 novembre, nous avons connu une mobilisation sans précédent du personnel au niveau de la collectivité, mais aussi dans les lycées. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que l'heure n'est pas à insécuriser et dégrader la qualité du service rendu par les personnels, mais au contraire à favoriser le dialogue social. En voulant allonger le temps de travail, vous voulez répandre l'idée que certains agents seraient trop rémunérés ou périllés à ne rien faire, et ainsi vous alimentez le climat antifonctionnaire en opposant public et privé. Si les élus de la région donnent les orientations, et c'est normal, ils n'ont pas la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du service public. Et celui-ci est bien sûr du ressort des agents aux côtés des orientations qui ont été définies. Les personnels de la région, à l'image des fonctionnaires, sont exemplaires dans leur engagement, et je crois que c'est important de le dire et de le redire, ils sont exemplaires dans leur capacité à nouer des partenariats pour rendre un service cohérent avec les besoins de nos concitoyens. Il me semble, Monsieur le Président, qu'il faut les écouter et ouvrir la porte des négociations. A l'image des salariés, les fonctionnaires supportent d'un côté le recul du pouvoir d'achat, le gel du point d'indice orchestré par le gouvernement précédent, repris allègrement par celui d'aujourd'hui, et de l'autre, votre obstination n'a pas à comprendre qu'il est hors de question pour eux d'accepter la dégradation de leurs conditions et de temps de travail. Monsieur le Président, en conclusion, nous vous demandons de réouvrir le dialogue avec les représentants du personnel et non pas de vous appuyer sur la loi du 31 mars 2017, mais sur celle de janvier 1984, qui reconnaît le principe de libre administration des collectivités et qui permet le maintien du temps de travail actuel. Des rendez-vous de discussion doivent être mis à profit pour entendre leurs revendications et parvenir à une situation juste.